Musique L'aide El Kébir a été célébrée ce dimanche à Jiguinchor par une partie de la communauté musulmane. En effet, des fidèles ont prié à la mosquée de Kényan et au terrain d'Yatir de l'Indian dans la commune de Jiguinchor. Ses fidèles s'appuient sur le fait que la tabaski doit être célébrée au lendemain du stationnement sur la montagne de la Miséricorde, Arafat. Au terrain d'Yatir, l'imam Boubakar Sanya a dirigé la prière. On a abordé le contraire de la bienfiance, des mauvais comportements. Parce que le chanteur a dit que ce n'est pas le contraire qu'on connaît la chose sérieusement. C'est pourquoi on a parlé le contraire. Maintenant, dans ce contraire, c'est la mauvaise action, le mauvais comportement. Dans les mauvais comportements, on a cité la trahison qui est devenue une monnaie courante au Sénégal. Dans les mauvais comportements, on peut citer aussi l'homosexualité. L'homosexualité, bon, maintenant l'homosexualité est dévotée, elle est très répandue dans le monde, est dévotée qu'un seul au Sénégal. Et les gens réclament leur droit. Alors, je dis que personne, personne parmi nous n'a le droit de réclamer, de lui conférer un droit à la destruction de la nature et de la population. L'imam Chaktidjan Djidjou a dirigé la prière des deux rakas à la mosquée de Kenya. Il faut signaler que la plus grande communauté musulmane va prier ce lundi. La mosquée de Nyefoulen de Jigienchor, baptisée Mosquée de la Paix, est communément appelée Djoumakuto, ouverte le 8 décembre 2006 à l'occasion de la visite de Fosséry Mansourcy. Alors, Khalifo-Général Détignan va abriter la prière des deux rakas ce lundi. Les travaux de cette mosquée avaient été bloqués pendant les années 70 et 80 à cause d'une histoire de détournement de fonds et du matériel de construction. Puis, il s'est posé un problème d'imam. Des ethnies se disputaient la juteuse fonction d'imam. Depuis, personne n'a osé diriger la prière dans ce lieu de culte. Aucun compromis n'étant possible, à chaque tentative d'ouverture, c'est des forces de l'ordre qui encerclaient la mosquée. Cette situation avait dans le temps frustré les Jigienchorois, surtout les riverains. Imam Khalifa Sane va diriger la prière ce lundi dans ce temple religieux qui n'avait jamais abrité de prière de tabaski ni de corité. Jigienchor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfadiri. Sous-titrage Société Radio-Canada